Cet arcachon que vous connaissez, ou vous vivez, ou vous travaillez, ou vous passez vos vacances, ou vos week-ends, cet arcachon n'a pas toujours eu ce visage. Comme toutes les villes du monde, arcachon se transforme, évolue, se modernise, tout en gardant ça et là des vestiges du passé. Arcachon est une ville récente, à peine 150 ans, née en même temps que la photographie. De cette naissance récente à nos jours, il reste les souvenirs, qui nous aideront à revivre ce temps passé. Ces souvenirs trouveront leur source dans des vestiges cueillis à l'occasion de balades, le nez en l'air, et aussi dans des photographies découvertes dans les archives des professionnels les plus anciens de la ville, ou des cartes postales conservées avec amour par des particuliers. Eh bien, c'est à cette promenade dans le passé que nous vous invitons. Sous-titrage ST' 501 Arcachon est né de la mère des Bains-de-Mer, remise à la mode par la Duchesse de Berry, et dont les affiches de l'époque se font l'écho. Dieppe lance le mouvement en 1778 d'Arcachon plus tard, en 1823, date à laquelle François de Gallet, maître de cabotage normand, ayant épousé de Testerine, propriétaire de terrain vers Ayrak, construit le premier établissement de bains à Arcachon. Le modeste chalet de bois primitif sera vite amélioré en raison de son succès, et même repris par Tindel, qui a donné son nom à une rue suivie de Gaillard. Un casino sera même élevé en 1850, mais pour retrouver la trace des Bains-le-Galets, c'est à gauche du casino actuel qu'il faut chercher, à l'est de la jetée d'Airac. Sur le boulevard de la plage, entre casino et port, l'immeuble des pêcheries porte une plaque à son entrée. Elle rappelle à la fois que l'hôtel Le Galet exista ici de 1823 à 1903, établissement qui fut le berceau d'Arcachon, et que les pêcheries, aujourd'hui disparues, virent le lancement du deuxième chalutier à vapeur du monde, le Testerin. Le premier chalutier à vapeur est dû au capitaine Allègre, qui a donné son nom au quai du port d'Arcachon. Pour acheminer les baignères, on comprit vite qu'il fallait construire une route, mieux, une ligne de chemin de fer. La voie ferrée Bordeaux-la-Teste, construite en 1841, avant la ligne Bordeaux-Paris, fut prolongée jusqu'à Arcachon en 1857. Devant la gare s'élève actuellement le Miramar, tenu par la famille Delhomme, l'une des familles les plus anciennes d'Arcachon. Avant la construction du Miramar, l'hôtel Le Terminus accueillait les voyageurs descendus du train. La voie ferrée venant de Bordeaux fut la onzième ligne construite en France. Avec ses 56 km, elle représentait le dixième de tout le réseau ferroviaire français, devançant de plusieurs années les lignes parvenant au Havre et à Dieppe. Les trains de plaisir amenaient ici en 1900 plus de 5 000 voyageurs en juillet, plus de 14 000 en août, alors que les trains ordinaires en déversaient respectivement près de 20 000 et plus de 30 000. C'était le temps où la chambre coûtait 2,50 francs selon un guide du moment. La gare d'Arcachon repeinte aux couleurs originelles n'a guère changé depuis l'arrivée du premier train le 26 juillet 1857. Elle a été construite à l'aide de la récupération de la gare d'Agen. Sur l'esplanade de Pompidou, qui l'allonge, avait été élevé le buffet chinois, dont il ne reste que cette maquette. Construit en 1853, le buffet chinois devait brûler en 1873, après seulement 20 ans d'une activité difficile, effaçant dans ses flammes le souvenir d'un glorieux client, Alexandre Dumas. L'intérieur était aussi magnifique que l'extérieur, si bien que le voyageur descendant du train se trouvait immédiatement plongé dans un dépaysement exotique. C'est en 1873 que son jardin magnifique, mais trop coûteux, un jardin exotique, fut remplacé par les platanes actuelles, dont l'espace délimite l'emplacement du buffet chinois, disparu. Un bâtiment long de 20 mètres, sur 40, sur 4 étages, construit exactement dans l'axe de la rue Molière, de l'autre côté du boulevard du Général Leclerc. La grande jetée n'a pas toujours existé, comme vous le pensez bien. Dans le prolongement de l'actuelle rue Roger-Expert, alors appelée rue de la Mairie, à gauche, donc, de la jetée tiers, on avait jeté un petit pont de bois. Une vue générale nous le montre en comparaison de la jetée d'Eirac déjà existante. La mer n'y arrivait qu'à marée haute. La plage et le péré, bordant les principales villas, étaient le lieu de rendez-vous des promeneurs et des marins. La plage, qui ne connaissait pas encore le front de mer, était encombrée d'ânes, proposant des promenades équestres aux audacieux cavaliers. La villa était protégée par des pérées, semblables à ceux que l'on voit encore, entre le Galais et Notre-Dame. A cette époque, la rue courant derrière cette première ligne de villa méritait bien son nom de boulevard de la plage. Le ponton de bois fut détruit par la tempête du 19 novembre 1905. Telle la proue arrondie d'un navire, la plastière s'avançait sur la plage même. Les hôtels Richelieu et Victoria, l'Hôtel de France, se donnaient directement sur la plage. De petites constructions de bois provisoires ou estivales s'engageaient même sur le sable. La plastière ne put être réalisée que par l'achat effectué par la ville d'une villa qui en occupait l'emplacement face à l'actuelle avenue Gambetta, avenue Gambetta dont le nom primitif était Euphrosine. La plastière ressemble plus à un quai de port qu'à la promenade actuelle. Une élégante balustrade, rythmée par des lampadaires dont le modèle a été repris pour éclairer la ville d'hiver, clôturait ce lieu de promenade privilégié. La plage s'étendait directement au bas des marches de cette place qui honorait ainsi le libérateur du territoire, Adolphe Thiers, venu en visite à Arcachon en octobre 1875. Ce fut plus tard, de 1901 à 1903, que fut construite la jetétière, dirigée plein nord et longue de 200 mètres, offrant un magnifique panorama sur la plage, le bassin et la lignée de villas. Au bas de la jetée, le quai était un lieu d'accueil pour les flâneurs et les badauds, marins ou pêcheurs, laissant peu de place à une plage étroite disputée par la mer à chaque marée. Il fallut attendre 1913 pour voir s'édifier une promenade entièrement prise sur le sable de la plage qui restera en retrait des pérêts et de la balustrade longeant un trottoir pavé. L'hôtel Richelieu et l'hôtel Victoria sont inchangés à ce jour tandis que ces deux photographies montrent l'évolution du boulevard promenade qui se dotent à présent de parterres fleuris en son axe et de lampadaire. Le boulevard promenade reste piétonnier. Au fond, la jetée d'Eira qui est dotée d'un petit kiosque à son extrémité. Avec le temps, les parterres fleuris s'aménagent. Un trottoir longe les propriétés car le centre de la promenade est recouvert de gravillons. La jetée et la promenade sont tellement devenus attractifs que les photographes n'hésitent pas à les peindre en décor au fond de leur studio pour saisir le portrait de leur client dans un bateau en carton pâte. Le boulevard promenade se dote maintenant de Tamaris, le seul arbuste s'incommandant des embruns à saler de la mer toute proche. Les palmiers donnent un air exotique à la promenade et confirment la douceur du climat d'Arcachon. La plastière vue de l'avenue Gambetta sur cette carte postale nous semble maintenant bien encombrée de lampadaires et d'arbres d'hiver qui subsisteront jusqu'en 1946. C'est en effet au cours de la nuit du 3 au 4 décembre 1946 qu'une violente tempête abattit les trois grands chênes qui occupent l'axe de la plastière. Du coup, celle-ci est entièrement dégagée, remodelée tout en conservant à gauche son vieux kiosque à musique très rétro avec sa grosse pendule. La plastière coupa toute communication entre les deux parties du bouleur promenade jusqu'à ce qu'un passage souterrain les fasse communiquer pour l'été 1950. L'une des figures emblématiques d'Arcachon fut bien le Casino Moresque. Construit en 1863, il s'inspirait de la mosquée de Cordoue et de la labran de Grenade en Espagne. Du haut de sa terrasse à cette époque-là, on pouvait admirer la ville naissante, le quartier de la ville d'été. Le Casino de la Forêt, puisque tel était son nom, avait été commandé à l'architecte bordelais Salès par la compagnie des chemins de fer du Midi dans le cadre de l'édification de la ville d'Hiver et destiné à distraire malades et visiteurs. On y accédait par des allées dessinées en lacets et en pentes douces. Le Casino fut acheté par De Gannes, alors maire pour la commune d'Arcachon, en 1879. Il servit de décor à la rue du Maréchal de Latre de Tassigny, alors rue du Casino, tandis que son accès devenait plus confortable par la construction, en 1913, d'un funiculaire dont la gare gardait le style Moresque. Deux rames se croisaient dans le tunnel passant sous l'avenue Rénaud, chacune composée de plusieurs cabines décalées afin de rattraper l'écart d'une dénivellation très abrupte. Ce funiculaire a été remplacé par un ascenseur en 1948. Le Casino était entouré d'un parc qui demeure l'une des fiertés de la ville puisqu'il se classe, comme l'actuel parc Perrer, parmi les 300 plus beaux jardins de France. Bien que décimé par la tempête Hortense en octobre 1985, il est devenu un musée végétal, un arboretum en 1992. Dans ces allées bordées d'arbres exotiques, d'oliviers, d'orangers, d'aloès et encore de catalpas, de palmiers, d'arbres rares dont le moins original n'est pas le ginkgo biloba, l'arbre sacré venant de Chine, l'arbre aux 40 écus pour présenter des feuilles jaunes en éventail. Dans ces allées, on rencontrait le théâtre sans carlino destiné aux enfants et le pavillon Mozart pour des concerts. De la terrasse abritée par de larges auvents soutenus par de fines colonnes de fonte, on découvrait une vue magnifique sur la ville d'été et le bassin à travers la dentelure des barrières de bois découpées. Devant, la ville des baigneurs, construite à l'américaine, avec des rues se coupant à ongles droits. Derrière, le jardin mauresque et la ville d'hiver construite comme un jardin anglais avec des allées courbes brisant les courants d'air. L'intérieur du casino mauresque était magnifique. Il proposait ses salons de lecture ou de conversation, ses salons de thé, sa bibliothèque. Le casino recevait les principaux journaux du monde entier. Un règlement très strict imposait aux hommes d'y entrer en se découvrant. Les domestiques n'étaient autorisés à y entrer ainsi que dans le parc qu'à la demande express de leur maître. Il était interdit d'y fumer. On y dînait, on y soupait, on y dansait, on y jouait. La salle de spectacle était une merveille de dentelures de bois découpées, de dorures. Plus que partout ailleurs, le style mauresque était respecté. Le spectacle était autant au plafond ou sur les murs que sur la scène, spectacle réservé à de rares privilégiés. Le casino ne comptait pas moins de 80 lustres de cristal. 111,-1. La nuit,木, Le théâtre de la nature attirait de nombreux spectateurs pour des représentations dramatiques, lyriques ou musicales très assidûment suivies. Le casino mauresque devait disparaître totalement dans un incendie le 18 janvier 1977. Dans le jardin actuel, l'emplacement du casino est concrétisé par la présence d'une pinasse. L'emblème du bateau local est l'objet de tous les soins de la part des jardiniers de la ville. A quelques pas, une maquette du casino a été placée en 1997 à l'intention des visiteurs. Elle est une évocation parfaite de l'édifice disparu. Le théâtre de la nature conserve sa scène et sert à des spectacles enfantins en été. Le parc mauresque demeure un lieu de promenade, de détente, que traversent aussi les résidents de la ville d'hiver pour se rendre en ville. Au fond du parc se cache un petit édifice. Véritable évocation du casino mauresque disparu. C'est l'ancien poste de police, bâti exactement dans le style du casino, avec ses arcs outrepassés, ses colonnes de fonte soutenant des abacs de pierres, l'alternance de strates de briques rouges et de pierres blanches. N'en loin, un transformateur électrique a été habillé à la manière mauresque, sans parvenir à faire oublier derrière lui la splendide villa Giroflé, dont le nom ne vient pas de la plante, mais de l'opérette Giroflé-Girofla. Cette villa, comme bien d'autres, fut réquisitionnée pendant la dernière guerre par les troupes d'occupation allemandes. Une importante réunion d'officiers devait s'y dérouler pour le travail, ou selon certains, pour le plaisir. Les alliés l'apprirent, frétèrent un petit avion anglais qui lâcha deux bombes sur la villa. L'une des bombes traversa la villa sans exploser, l'autre éclata dans la rue, juste à cet endroit-là. L'état-major allemand était déjà parti quand ce bombardement eut lieu. L'un des deux qu'Arcachon eut à subir pendant cette guerre. Des documents photographiques uniques et inédits rappellent cet événement marquant de la ville. Le jardin de la villa était bouleversé, jonché de débris végétaux. La bombe non éclatée était encore visible, à peine enterrée, aussitôt désaborcée par les artificiers allemands. L'intérieur de Giroflé n'est pas sorti indemne de l'aventure. Meubles renversés, vitres brisées, tentures déchirées, vitraux abattus. Le second bombardement d'Arcachon visa un jour d'été. Les bateaux en rade écoutaient l'avis à un innocent dock flottant ancré à droite de la jetée d'Airac. Si l'on en croit cette gravure d'époque, Arcachon s'organise le long de la côte. Successivement apparaissent l'église Notre-Dame, le Belvédère, le Grand Hôtel, le Casino Moresque, le Buffet chinois et enfin le Casino de la Plage. Ce Casino de la Plage fut à l'origine un château, copie parfaite d'un château renaissance de la Marne, le château de Bourseaux, près de Chaumont. Ce fut Adalbert de Gannes, ingénieur des chemins de fer de la Compagnie du Midi, qui en commandant la construction en 1853. A l'époque, le château de Gannes donnait directement sur la plage, le boulevard promenade n'ayant commencé sa construction qu'en 1913. De Gannes ne passa jamais une seule nuit dans son château, si ce n'est sur son lit de mort. Le château reçut la visite de Napoléon III, qui vint deux fois à Arcachon en 1859 et en 1863. Il était accompagné de son fils et de son épouse, Eugénie. De Gannes lui offrit son château, mais l'empereur le refusa. Le château de Gannes reçut également la visite d'Adolphe Thiers et de Mac Mahon, tous deux présidents de la République. Le Casino devint pension de famille jusqu'à ce qu'un acheteur le transforma en Casino en 1903. Une grande salle, qui devait devenir la salle des ambassadeurs, fut alors élevée sur sa façade. Du côté de la ville, la cour du château était clôturée par une superbe grille de fer forgée, dont le dessin servit de modèle à toutes les grilles, petites ou grandes, clôturant les jardins des avenues aboutissantes au château. Pendant la dernière guerre, le Casino fut réquisitionné par les troupes d'occupation allemandes et transformé en foyer du soldat. Une double barre de fer implantée dans le sol interdisait l'accès à tout véhicule en cas d'invasion des alliés. L'actuelle rue du Professeur Joliet, passant entre Casino et Aquarium, serait bien difficile à reconnaître ici. Le Casino de la plage offrait, côté mer, une terrasse sur laquelle on donnait des goûters et des apéritifs dansants. De cette terrasse, on pouvait admirer le spectacle continuel du bassin, avec ses régates, ses baignères, ses bateaux. Une grande salle en façade accueillait les fêtes à l'intérieur. Elle devait devenir la salle des ambassadeurs. Les cartes postales de l'époque nous rappellent les balles costumées, les après-midi enfantines, les spectacles en tout genre, les présentations de mode. Une salle de théâtre à l'italienne fut bâtie en 1903, attenante au Casino. Elle était composée d'un parterre, de loges et d'un balcon courant sur les trois côtés de la salle. Cette salle était une petite merveille, un bijou qui connut de longues années de gloire. La dernière pièce qui y fut jouée était une revue chantée du titre en parlant un peu d'Arcachon. Le théâtre fut démoli en 1991, au moment de la construction du Palacium. Au pied du Casino s'étendait le restaurant chez Boron, ainsi que toute une série de petits magasins de souvenirs, de glaciers, d'articles de plage. La démolition du théâtre et des bâtiments attenants ne se fit pas sans quelques soucis, mais le château de Gannes résista bien. Ces transformations dégagèrent pendant un temps l'édifice, qui reprit sa belle allure de château Renaissance, et montra ainsi un aspect inattendu et inaccoutumé. Le Palacium, avec sa salle des ambassadeurs, son palais des congrès, son hôtel et sa résidence, fut inauguré le 29 juin 1991. Le château de Gannes aura revêtu ainsi bien des aspects dont le moins original n'est pas celui de le voir sous la neige. Cette neige si rare à Arcachon, sauf en 1956. Oui, cette année 1956 fut une année terrible au cours de laquelle le bassin charia des glaçons. Arcachon n'en croyait pas ses yeux. Un mètre de neige à certains endroits. Le boulevard de la plage devient impraticable aux voitures et les skis sont recommandés. Le chêne séculaire en face de chez Badi n'avait jamais vu ça. Pendant des toits, il y avait même des stalactites. L'avenue Lamartine n'est pas épargnée. A l'angle de l'avenue Gambetta et de l'avenue Lamartine, la maroquinerie jouant de M. Lisboe demeurera fermée, tandis que l'auto-école fournie à la vigne serait bien en peine de donner ses leçons de conduite. La place Thiers, avec son kiosque à musique, joue à la place rouge de Moscou. Et le bassin a pris des allures de Bérezina. C'était l'hiver 1956. Mais revenons à un climat plus clément avec le Grand Hôtel, aujourd'hui difficilement reconnaissable, avec son toit mansardé d'origine. C'était l'un des palaces arcachonnés donnant la réplique à ceux de la ville d'hiver. L'actuelle place Carnot grouillait de voitures à cheval amenant d'illustres voyageurs, telle l'impératrice Elisabeth d'Autriche qui vint à Arcachon en 1890, la fameuse Sissi, qui prenait un bain d'eau de mer chaque matin dans sa baignoire, eau de mer qu'elle faisait chauffer auparavant. Parmi les autres illustres, il faudrait ajouter le comte et la comtesse de Paris, les ducs d'Omal et de Bonpensier, Thiers en 1875, la reine Ranavalo de Madagascar en 1901. A cette époque, le grand hôtel donnait directement sur la plage et se trouvait être le lieu de rendez-vous des promeneurs et des clients. Un jour de 1906, un incendie se déclara. Tout le dernier étage mansardé partit en fumée, cartes postales et photographies plus ou moins arrangées pour la circonstance firent l'écho du drame. L'ancienne toiture à la mansard dut être remplacée, reconvertie en terrasse plus moderne que nous lui connaissons. Au fil des ans, le grand hôtel dut limiter ses activités et même servir de décor à des processions religieuses faisant halte aux pieds des reposoirs abondamment fleuris et fréquentées par une foule nombreuse de fidèles, particulièrement pour les communions solennelles. Un véritable hôtel était même apporté en haut des marches. Grand hôtel et villa tenaient directement sur la plage défendue par une ligne de Perret. Point encore de bouloir promenade entre Grand hôtel et Jeté-Tierre. Si l'on reconnaît la plage à gauche avec son kiosque à musique, on note la villa toujours présente qui est la Jouxte et qui appartient à une vieille famille bordelaise dont cinq générations se sont succédées pour l'occuper en été. Il fallut attendre 1913 pour voir se construire le boulevard promenade entre Thiers et Irak. Il fallut attendre 1938 pour voir naître l'autre partie du boulevard promenade. Les habitants du boulevard de la plage passaient par l'actuelle rue Roger Experts, la place Carnot ou la rue Grenier pour aller à la plage. Avant que ne fût construite la grande Jeté-Tierre, le petit ponton de bois s'avançait timidement sur la plage. Si la mode des bains de mer était lancée, celle des bains de soleil ne l'était pas encore. On se couvrait, on se protégeait du soleil, la blancheur du teint était à la mode jusqu'à ce que celle de 1925 révolutionne le vêtement, surtout féminin. la coiffure devenue à la garçonne et le teint. La plage accueillait des touristes en tenue de ville et des activités aujourd'hui impensables. Mais la plage reste aussi encore le domaine des ostréiculteurs qui se mêlent aux touristes et aux promeneurs. L'ostériculture est un domaine où la femme tient sa place et figure sur les cartes postales de l'époque. la parqueuse avec ses patins et l'objet de curiosité, la tête recouverte de la coiffe locale la menaise. Parmi ces chèvres, qui reconnaîtrait la rue Grenier au pied de l'actuel point France ? C'est le maire Verrier-Montagnère qui décida de la construction du boulevard promenade côté Est. Un maire qui eut assez maille à partir avec celui de la Teste, Pierre Dignac, pour le provoquer en duel au pistolet. C'était en 1905. Le boulevard Verrier-Montagnère connut immédiatement un grand succès. Il est depuis la vitrine d'Arcachon. De la jetétière, on pouvait admirer son déploiement. Rien à voir avec les anciens Pérez devant l'hôtel de France. Le boulevard promenade porte admirablement son nom. Il est doté de beaux lampadaires et il a été planté d'une rangée de tamaris. Bien sûr, la promenade a été prise sur la plage qui en souffre surtout à marée haute. Alors les tentes n'hésitent pas à se dresser sur le sable du boulevard promenade. un aménagement ultérieur complétera les travaux par un lit de petits graviers. Parmi les villas du bord de mer se dresse une silhouette devenue vite familière, la clinique du docteur Lalesque. Sa terrasse élevée repose sur un rez-de-chaussée constitué d'arcades. Parterres et palmiers ornent le boulevard promenade tandis qu'une aile plus moderne doit être élevée à côté de la villa clinique afin d'accueillir les malades. La villa voisine au style de pagode chinoise a été remplacée en 1997 par l'immeuble privilège. C'était la villa Peppa. La clinique proposait ses soins aux malades déficients particulièrement dans le domaine osseux. Aux soins s'ajoutait le repos, le réconfort d'un climat particulièrement tonifiant de par son ensoleillement et la proximité de la mer. Une exposition des malades était même prévue en barque au milieu du bassin et naturellement sur la terrasse. La clinique du docteur Lalesque reprise par la suite par le docteur Kuehno était désignée par les arcs chonets sous le nom de clinique des Allongés. Elle fit longtemps partie du paysage familier du bord de mer jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par l'actuel immeuble du Maupassant. Près de la Plastière s'élevait un restaurant à l'emplacement de l'actuel Palmeray. Le passage était son nom après avoir été l'Arizona avant de devenir la Louisiane. Les deux parties du bouleur promenade ne communiquaient pas séparées par la Plastière jusqu'à ce qu'un passage souterrain soit pratiqué en 1950 sous la place permettant ainsi la continuité de la route d'un bout à l'autre du front de mer. La jetétière fut construite en 1903 parallèlement à celle d'Irak déjà existante. Elle fut tout de suite considérée comme un harmonieux prolongement de la Plastière. Les jours de fête le 14 juillet ou le 15 août la jetée se parait de drapeaux d'oriflames et de pandoroles tricolores. En hiver jetées et Plastière subissaient des assauts des vagues en colère. La jetée des gragues lui fait vis-à-vis. De là, un regard nostalgique peut être glissé vers l'emplacement des premiers bains de mer d'Arcachon consolés de leur disparition par la splendide villa Constantine. De la jetée on pouvait voir accoster des bateaux au partir le fameux courrier du cap qui fut longtemps la seule liaison Arcachon-le-Cap-Ferré. Sur Terre, les transports urbains étaient assurés par un tramway à l'origine tiré par un cheval vite remplacé par la fraction électrique. Le tram partait de l'aiguillon du boulevard Chancy. Par le boulevard de la plage, il passait ensuite devant le Casino. Il tournait dans l'avenue du Château devenu par la suite avenue du Maréchal Pétain puis avenue du Général De Gaulle et puis il empruntait le boulevard d'Ocès à l'actuel boulevard du Général Leclerc. Il laissait la poste à sa gauche tournait avenue Gambetta sans s'arrêter au dépôt de ses wagons situés rue Georges-Méran. Il tournait encore devant l'épicerie Félix-Potin dans un moment. Et depuis l'épicerie Félix-Potin il prenait le cours Lamarck doté des poteaux soutenant des câbles d'alimentation électrique ainsi que les rails qui couraient le long du trottoir. En été, la motrice ne parvenait pas à tirer les wagons dans la côte de Notre-Dame et les passagers étaient invités à pousser. Le boulevard de la Côte d'Argent voyait le convoi dévaler ses descentes et peiner dans les montées. Le tram soufflait un peu devant la grille de la propriété Perer au sommet de la dune marquant l'entrée des abatis prenant à son bord quelques élégantes passagères puis il se grisait de vitesse jusqu'au moulot sur une route désormais presque plate après 7,5 km d'une folle équipée. Le parc était composé de trois motrices et de trois wagons dont l'un était couvert pour la circulation hivernale. Le terminus était situé devant la chapelle de Notre-Dame-des-Passes. Là, le tram était inversé à la force du poignet à l'aide d'une plaque tournante avant d'empronter le chemin inverse. Le tram disparut dans les années 30. Les rails avaient un espacement de 1 mètre et les câbles d'alimentation distribuaient un courant continu de 550 volts fourni par la compagnie du gaz et de l'électricité d'Arcachon dont la compagnie du tramway était une filière. La place de la mairie n'a pas beaucoup changé si l'on en croit cette vue. Peut-être la circulation ne permettait-elle plus à des troupes joyeuses de parqueurs et de parqueuses de l'envahir dans une fardole improvisée ralentissant un moment quelques charrettes à cheval. A gauche de la mairie cependant l'ancien marché pittoresque a précédé le centre de Mille. Le voici toujours qu'on la marque au croisement avec la rue de l'Atre. Il était bordé à cette époque d'une double rangée de beaux platanes et assortie des rails de tramway. Cette artère importante d'Arcachon s'appelait à l'origine le cours Saint-Anne. Elle prit ensuite le nom de son premier maire. Ce premier maire qui occupait déjà cette mairie. Et ce premier maire qui a donné son nom à cette grande avenue d'Arcachon la marque de plaisance. Devant la poste sur la place Tartas ainsi appelée à l'origine s'ouvre l'avenue Gambetta ainsi nommée en l'honneur du grand homme. L'avenue Gambetta s'appelait alors l'avenue Euphrosine avant de rendre hommage à Gambetta. Le boulevard de Seize fut débaptisé au profit du général Leclerc. Un kiosque à gauche annonçait les spectacles par ses affiches. Au croisement de l'avenue Gambetta et du boulevard de la plage l'immeuble de la pharmacie est de nos jours inchangé. Photomouls et Crédit Agricole ne sont pas encore installés ici. Une agence immobilière partage son local avec la pharmacie Fleury qui ne donne que sur l'avenue Gambetta. Et puis s'étend un gymnase et déjà une bijouterie tenue par les Rakowski. La pharmacie est juchée au sommet de ces trois marches alors fréquentes à cette époque. L'angle de la rue fut occupée pendant plusieurs années par une annexe de la pâtisserie Foulon. Avenue Gambetta devant la pharmacie s'étendait avant la dernière guerre une station de taxi à cheval sur une chaussée pavée à cet effet en raison des sabots des chevaux. De l'autre côté de la rue s'élevait déjà le café Repetto du nom de son créateur. L'étage était occupé par une salle de billard et d'escrime. Le café Repetto appartenait au style moresque en vogue à cette époque. Les vitraux en forme d'arc outrepassé les cuivres étincelants les banquettes de cuir confortables firent déjà de cet établissement l'un des pôles d'attraction d'Arcachon. Les orchestres s'y succédèrent jusqu'à la dernière guerre dans une atmosphère de café-concert. Mlle Repetto prit la succession de son père puis vendit le café à M. et Mme Turpin qui le taire de 1929 à 1937. Le style du café du café Repetto n'était pas sans rappeler une autre villa que l'on voyait de l'autre côté de l'eau sur la presqu'île du Cap-Ferré construite à l'herbe c'était la villa algérienne. Le café du Repetto a été remplacé par l'immeuble actuel en 1964. La Poste trôna longtemps sur l'actuelle place Roosevelt où se tient sa remplaçante. Sur son toit s'élevait un système de télégraphie original. Pendant la dernière guerre une batterie de sirènes sonnant l'alerte fut installée dans son clocheton en écho à celle de la mairie et du Belvédère. La place de la Poste était le rendez-vous des chasses à cours. On chassait le renard en forêt ou de simples papiers que le pasteur anglican à cheval avait dispersé auparavant dans les bois. Une librairie-papeterie s'ouvrait déjà au départ de l'Avenue Gambetta bordée de gros platanes. Au bout de la rue la place Tière et naturellement la contournable Repetto avec sa rangée de serveurs en long tablier blanc. Au milieu de l'Avenue Gambetta la maison Samon vendait le dernier cri des postes de TSF. Son emplacement est aujourd'hui occupé par le magasin du fleuriste Franck. Au coin de l'Avenue Gambetta et de l'Avenue Lamartine s'élèvent des magasins qui ont été ajoutés à la villa L'Agnionette encore visible en se hissant sur la pointe des pieds. Mais le Repetto nous ramène sur le boulevard de la plage boulevard de la plage que nous allons parcourir ensemble en le prenant face au magasin Leclerc par exemple. Ici débouche la rue Grenier du nom d'un ancien maire bordé par Point France et les Crédits Lyonnais. Et voici la même vue laissant l'hôtel de France à droite. Ici c'est l'emplacement de l'actuel magasin Leclerc jadis occupé par un garage. A côté la parapharmacie a remplacé le magasin Hermen Festival lui-même précédé de l'hôtel des Bains que voici. Le garage proposait ses pompes à essence à essence sous son Porsche alors que l'on pouvait admirer à l'intérieur les derniers modèles de voitures. l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel occupés par de grands chaînes qui ne résisteront pas à la tempête de décembre 1946. Pendant la dernière guerre, les armées d'occupations allemandes fermèrent totalement cette place par une haute palissade de fils d'affaires barbelés et placèrent un canon de DCA face à la mer. De la Plastière s'ouvre le boulevard de la plage que nous poursuivons. A droite, l'agence Garcia existe depuis la fin du XIXe siècle et continue son activité de nos jours. En face, d'un côté, puis de l'autre, ni le Crédit Agricole, ni Photomoules, ni Badi n'existent encore. Pour le Crédit Agricole, il faudra attendre 1969. Les travaux de construction ont le mérite de nous rappeler l'existence du petit casino, salle de bâle et salle des fêtes, qui fut occupé ensuite par la salle numéro 2 du cinéma Leden. Une cavalcade passant sur le boulevard de la plage nous donne l'occasion de découvrir les boutiques du moment. A la place de la confiserie Badi, se tient une boucherie dont la porte est couronnée d'une tête de bœuf. A côté, un photographe, déjà, et puis l'amorce d'une confiserie, laquelle s'agrandit sous l'impulsion de la famille Badi. A côté, Photoléon Neveu sera remplacé en 1937 et agrandi par Photomoules, qui, pendant la dernière guerre, colle du papier gommé sur ses vitrines, comme beaucoup d'autres, en cas de bombardements ou d'explosions. Un peu plus loin, après Badi, l'immeuble n'a guère changé, occupé alors par un garage, étalant avec fierté sa rangée de voitures. A côté, s'ouvrait un café que remplaça le Crédit Lyonnais entre ses colonnes d'orique. Reconnaitriez-vous l'actuelle la hutte intersport dans cette chemiserie bonnetterie ? Ou encore l'actuelle tentation, au coin de la rue Roger Experts. L'immeuble Bourdieu n'est évidemment pas encore construit. La maison Moules s'est installée ici depuis 1920. La marque Kodak s'écrit alors avec un S. Moules a pris la suite de Lafon, établi à cet endroit photographe, en 1903. Mais poursuivons notre route sur ce boulevard de La Plage. Nous sommes ici au croisement avec la rue Roger Experts. Et puis tournons dans la rue du Casino, l'actuelle rue de Lattre. Le Casino fait alors office de décor. Des nouvelles galeries, actuellement monoprix, ne sont pas encore édifiées à l'époque de cette photo. Il faudrait évoquer en vrac nombre boutiques fleurant bon le passé. Finalement proche pour ceux qui l'ont connu, sans doute lointain pour ceux qui ne l'ont pas vécu, avec cette salle de l'Eden, ou encore ce garage Villenave du Four dont on peut suivre l'évolution, avec l'élévation de la façade et d'un bâtiment en 1934. Garage remplacé depuis par un immeuble, qui se trouve au croisement de l'avenue Gambetta et de l'avenue de Lamartine. Au-delà de cette série de photographies, Arcachon rappelle de vieux souvenirs aux promeneurs déambulant le nez en l'air. Ici, ce sera un balcon vrager plus loin, d'encore bellement témoin d'un luxe passé ou d'un confort suranné. Frontons orgueilleux aux façades de pierres, maisons curieusement jumelles aux toits d'ardoise à la Mansart. Ailleurs, on découvre des cheminées monumentales, un peu plus loin à l'évocation d'une mode arabisante, en contrepoint du casino mauresque disparu. Voici des immeubles cossus n'ayant rien à envier aux beaux hôtels particuliers de Bordeaux ou de la capitale, avec leurs frontons à l'antique, leurs portes ouvragées et surmontées d'un œil de bœuf. Le long de cette allée, bordée de platanes, voici une grille admirablement forgée ou des cheminées curieusement géminées. Levez la tête vers ce balcon magnifiquement travaillé. Autant de détails appartenant à l'atelier de forge, à celui du sculpteur, à l'architecte, aux tailleurs de pierres, empruntant leur inspiration à l'art mort, grec ou égyptien, à l'art antique, ou à un classicisme rigoureux, mais tout ceci, tout ceci dans un périmètre strictement défini par l'unique centre-ville. Toutes ces marques font la richesse et la variété d'une cité dont le passé glorieux s'inscrit dans la pierre et dans le fer. Sous-titrage Société Radio-Canada Arcachon Arcachon n'a qu'un passé récent, mais combien riche. Ce passé est l'un de ses attraits, s'ajoutant à celui de sa situation exceptionnelle sur les rivages d'un bassin unique en Europe. Arcachon est né de la mer, Arcachon vit toujours par la mer, quelle que soit la saison, réalisant sa prophétique devise, la voulant hier solitude, aujourd'hui une cité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada